... Amis de Gros Plan Nature, bonjour. Je vous présente aujourd'hui des images rarement filmées. J'ai rencontré ce petit papillon au mois d'août de cette année dans une prairie fleurie de la nuit, l'azuré bleu nacré. Un matin ensoleillé, je le filmais quand soudain il est venu se poser sur le dessus de ma main. C'est celui que l'on voit maintenant. Le vent soufflait un peu, j'avais les larmes aux yeux. Cette larme, je l'ai mise sur mon doigt et je lui ai donné à boire. Ce petit papillon que je n'avais jamais vu et que je ne connaissais pas. Il a bien apprécié et ne voulait plus quitter mon doigt. Au bout de 5 à 10 minutes, je l'ai posé sur une fleur d'un côté du champ et je suis parti filmer à l'autre bout. 50 mètres plus loin. Tout à coup, le petit papillon m'a retrouvé. Il est revenu se poser de nouveau sur ma main. Je lui ai parlé pour lui demander ce qu'il faisait là. Il s'est tourné, me regardant et m'écoutant, faisant bouger ses antennes, mais cette fois, il ne voulait plus partir. Je me suis promené avec lui et mon caméscope dans l'autre main pendant 30 à 40 minutes dans les champs. Je me demandais bien ce que j'allais faire de lui. Quand j'ai eu la mauvaise idée de prendre mon portable pour appeler ma femme qui n'était pas très loin afin qu'elle vienne voir. Mais le petit papillon n'a pas du tout apprécié les ondes du téléphone. Il est parti à toute vitesse. Vous voyez une partie de ce que j'ai filmé. Belle histoire de papillon, n'est-ce pas ? C'est un petit papillon de 30 à 35 mm d'envergure. En France, hors côte atlantique, on le trouve dans nos régions de mai à octobre, surtout sur les fabacées. La zygène de la petite coronie, ou zygène de la bruyère, est un papillon triangulaire aux ailes noires et rouges, entouré d'une fine bordure dorée. On pourrait croire que ces contours ont été saupoudrés d'or et ils portent aussi un collier rouge. Et ces antennes terminées en massue sont noires. Les sexes sont semblables. C'est un petit papillon de 22 à 26 mm d'envergure. On trouve beaucoup d'espèces de zygène. Elles fréquentent nos régions de juin à septembre. Je les ai rencontrées dans des prairies où il y avait deux ou trois papillons par fleur. Voici la mélité des scabieux. Certaines mélitées ne sont pas faciles à identifier et à filmer. Elles ont toujours les ailes ouvertes et ne les ferment pas souvent. Et sans pouvoir apercevoir le dessous des ailes, il est difficile de les reconnaître. Les dessins du dessus sont très variables de l'une à l'autre et plus ou moins marqués. Le dessous portent des bandes blanches, jaunes claires et des taches orangées. Les sexes sont pratiquement semblables. C'est un petit papillon de 40 mm. Il fréquente les lisières de bois ensoleillées, herbus et fleuries et les prairies de nos régions où on le rencontre de mai à septembre, souvent sur les scabieuses et les centaurées. Le macaon, ou grand porte-cueux, est un des plus grands et des plus beaux de nos papillons qui sillonnaient fréquemment nos campagnes et qui est en train de disparaître dans certaines régions de France. C'est une espèce menacée. Il est de couleur jaune bordée de noir sur ses ailes postérieures et des petites taches bleues centrées d'une tache rouge au bas des ailes antérieures. Une longue queue caractéristique les termine. Les sexes sont semblables. Ce papillon de 60 à 90 mm d'envergure vole très vite sur de grandes distances. Il est difficile de l'approcher sauf quand il butine. On le trouve dans nos régions de mai à septembre, dans les prairies et collines ouvertes ensoleillées. La femelle pond sur les ombélifères. Le silène est un grand papillon brun noir avec une large bande blanche sur le dessus des ailes en forme de vue et deux ocelles noires centrées par un point blanc. J'ai suivi ce papillon pendant une dizaine de jours. Malgré tout, je n'ai pas réussi à prendre de vidéos de ce papillon les ailes ouvertes. De plus, il ne se laisse pas approcher facilement. Au moindre geste, au moindre bruit suspect, il s'envole. Sauf quand il est caché dans les grandes herbes. Mais là, il a les ailes fermées. Les sexes sont semblables. Les taches dorsales de la femelle sont un peu plus grandes. C'est un papillon de 66 à 72 mm. On le rend compte dans nos régions de juin à septembre sur les graminées et les herbes sèches. Je filmais au bord d'un chemin cette hygiène de la philippe-endule quand le demi-deuil est venu à son tour se régaler du nectar de l'ascabieux. Pour que je puisse continuer de filmer la hygiène, j'ai demandé gentiment au demi-deuil d'aller plus loin. Mais celui-ci m'a fait savoir qu'il n'était pas d'accord en battant rapidement des ailes, me signifiant qu'il ne voulait pas partir. Donc, j'ai continué de filmer les deux papillons ensemble. Il n'est possible de comprendre le papillon qu'en le considérant comme une créature engendrée par l'ensemble de la lumière qui lui confère ses multiples couleurs. Mais ceci, le soleil ne le peut pas tout seul. C'est ainsi qu'en allant dans des régions plus chaudes, nous rencontrons des papillons et des oiseaux aux couleurs magnifiques. Cela provient de la plus grande vigueur du soleil. Pour vous abonner, un clic sur le bouton de gauche. Pour voir une autre vidéo, un clic sur le bouton de droite. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio